Salut à tous, on se retrouve pour une petite Open The Boîte de Cyberpunk Red, le kit de démarrage. Cyberpunk Red, c'est la nouvelle édition du fameux et célèbre jeu de rôle Cyberpunk qui se passe dans un univers cyberpunk. Donc cette petite boîte, ce kit de démarrage va vous permettre de découvrir cette nouvelle édition. En français, c'est édité par Arkane Asylum et forcément c'est aussi en partenariat avec CD Projekt Red qui est une société de jeux vidéo qui a fait The Witcher et qui fait aussi le très attendu et très repoussé Cyberpunk 2077 qui sera, on s'attend à un super jeu vidéo, de l'univers tiré de l'univers de Cyberpunk. Donc qu'avons-nous dans cette petite boîte ? Alors on va avoir pas mal de petites choses. Alors forcément, des dés, ça c'est l'habituel. Hop ! Donc on va avoir deux D10 et quatre D6 aux couleurs de Cyberpunk. Les D10 vont servir pour la résolution des actions et tout ce qui est D6 va servir pour les dégâts et il me semble aussi peut-être pour les armures. Voilà, donc je parlerai du système un peu plus tard. Je vais les mettre de côté, par ici. Donc, bon pour certains, il faut prendre l'habitude de les lire. Au début c'est un peu compliqué mais ça reste dans l'ambiance avec le petit circuit imprimé et tout. Et c'est des DQ Workshop. Donc ceux qui connaissent et qui sont un peu collectionneurs de dés connaissent cette marque qui fait des trucs vraiment chouettes. Ici, on a des standees, donc des petits socles pour des silhouettes qu'on verra un peu plus tard. Et on commence par le premier livret. Je vais plutôt faire comme ça parce que sinon je vais galérer. Hop ! Donc on a le livret de règles qui, comme son indique, comprend toutes les règles. Donc simplement on va avoir une présentation du jeu de rôle, une première présentation de l'univers et surtout de la période de jeu qui va être l'ère du rouge. Donc on est aux alentours de 2045 il me semble. Après une quatrième guerre des méga-corporations qui aura foutu bien le merdier dans le monde entier. Et du coup, l'univers de Cyberpunk là, on est presque sur un côté un peu post-apo aussi, en plus d'être Cyberpunk, qui est plutôt sympa. Donc le classique, qu'est-ce que le jeu de rôle, ce qu'on va jouer, la présentation d'une fiche de perso avec les différents archétypes qui vont être disponibles. Tous ne sont pas disponibles dans cette boîte. Il y a je crois 4 ou 5 prétirés. À chaque fois, c'est indiqué si c'est des choses que vous allez retrouver dans le livre de règles et qui ne sont pas disponibles ici. La petite présentation de la fiche de perso. Alors le tableau là, je ne sais pas si on le voit bien. On le verra plus sur les feuilles de prétiré, j'en parlerai après. Voilà, donc ensuite les règles assez classiques. À quoi correspondent les caractéristiques, les compétences. Pour vieux briscard du jeu de rôle, vous connaissez déjà. Il y a un petit truc pour personnaliser un peu votre perso. Alors ça peut paraître un peu lourd, mais je trouve l'idée assez sympa. C'est que vous allez avoir, pour créer le background de votre personnage et avoir un peu plus de matière pendant vos aventures, vous avez des petits tableaux où vous allez commencer par déterminer votre histoire familiale. Est-ce que vous êtes un orphelin ? Est-ce que votre famille est morte ? Est-ce que vous vivez toujours avec votre famille ? Est-ce que quelqu'un les a assassinés ? Ensuite, votre motivation dans la vie. Est-ce que c'est l'amitié ou le pouvoir ? Ou je ne sais plus ce qu'il y a d'autre. L'argent, l'honneur. Merci, je suis à l'envers. Alors Max me dit les trucs, me souffle les trucs. Ensuite, on va avoir différents objectifs. Donc pareil, alors sur un petit one shot, ça ne sera peut-être pas prédominant, mais ça permet de donner un peu plus de couleur à votre personnage. Ça ne s'arrête pas là, puisque aussi vous allez avoir vos amis. Donc là, c'est plusieurs jets de dés pour déterminer combien vous allez avoir d'amis, qui vont être, un ami d'enfance, un partenaire ou un collègue de travail. Des ennemis aussi, ça c'est important de toujours avoir des ennemis. Une histoire d'amour, si vous en avez ou pas. Et ce qui est arrivé à votre amant, amante ou pas. Et enfin, votre personnalité. Donc là, ça permet de donner un petit peu de couleur à votre personnage. Et vous avez un exemple ici. Et ensuite, vous avez des petits textes, comment l'utiliser en jeu. Voilà, on parle ensuite, forcément cyberpunk. Ça dit forcément cybernétique. Donc on va parler de la cybertechnologie, de tout ce qui fait les spécificités du cyberpunk en tant que tel. Voilà, donc je le passe vite. Après, c'est vraiment des exemples, c'est les actions. Donc il y a les actions classiques. Où, en fait, c'est assez simple. Vous avez une difficulté, que je vais peut-être trouver quelque part ou pas. Tableau des difficultés. Donc le MJ va décider d'un score de difficulté. Et vous, simplement, vous aurez juste à lancer un des 10 et y ajouter votre caractéristique, votre score de caractéristique et votre score de compétence. Simplement. Et ensuite, on vérifie par rapport à la difficulté si vous avez réussi ou pas. Si c'est en opposition, ben là, en fait, l'opposant va faire un G également en utilisant sa carac, sa compétence et son des 10. Pour les combats, c'est un peu dans le même genre. Donc rien d'hyper compliqué. Bon, après, voilà, tout le matériel. Il y a forcément aussi l'archétype du Netrunner qui est un peu particulier parce que lui va visiter le monde virtuel et va naviguer entre les deux mondes. Et voilà, ensuite, les dégâts, le combat, tout ce que vous aurez besoin pour jouer. Hop ! Donc ça, on va mettre ça ici. Ensuite, le livret d'univers. Donc là, vous avez un détail de l'univers un peu plus en profondeur. notamment avec tous les événements qui se sont passés pour arriver à l'époque où on joue. Et on va aussi en apprendre un peu plus sur la ville de Night City et ce qui lui est arrivé. Parce qu'en 2045, Night City, quelques années plus tôt, a été totalement rasée. Ou presque. Night City, c'est aussi une des villes un peu mythiques de cyberpunk. donc sur la côte californienne. Et c'est une ville qui est en train de se reconstruire. Donc on va avoir toute la chronologie depuis les années 80, il me semble, ou 90. Ce que je trouve bien, c'est qu'on ne met pas à jour cyberpunk en repartant des années 2000 ou autre, c'est qu'on recommence dans les années 80 ce qui s'est passé depuis ces instants-là. Et c'est vraiment la suite des autres cyberpunk. Donc ça, c'est plutôt cool. Forcément, en termes technologiques, il va y avoir quelques mises à jour. Parce que c'est... Disons que dans la première version du jeu, je ne pense pas que les drones y connaissaient. Alors que maintenant, c'est un peu facile d'en avoir. Voilà. Donc il y a un gros passage sur l'univers, sur Night City en particulier, parce que le premier scénario, vous allez jouer là-bas. Mais aussi sur la géopolitique. Et notamment ce qui s'est passé en Europe, en Afrique, au Japon et en Asie. Donc ça donne quand même un bel aperçu de l'univers qui est plutôt sympa. Et il y a forcément... Ce qu'implique d'être un cyberpunk, est-ce que vous allez voir dans l'univers. Parce que le cyberpunk, il faut qu'il ait... C'est un rebelle. C'est un punk. Et surtout, il doit avoir la classe. L'important, c'est d'avoir la classe. Mais c'est vraiment mis en avant dans le jeu. C'est assez marrant. Donc voilà. Là, on attaque les petits conseils pour jouer. On va avoir un petit... Pour agrémenter votre scénario, une sorte de petit... Ce n'est pas sous forme de tableau, mais des rencontres aléatoires que vous allez pouvoir ajouter dans votre scénar. Et ensuite, on passe au premier scénario qui s'appelle l'appartement. Je ne vais pas en dire plus. C'est un scénario qui est assez court. Ce qui est sympa, c'est qu'on va avoir suivant les personnes que vous allez avoir dans votre groupe. Vous allez pouvoir changer l'intrigue. Si vous avez un Netrunner, vous ne le jouerez pas forcément de la même façon si vous avez pris le personnage qui est un solo. Donc le mec un peu plus bourrin. Donc je vais passer vite fait parce que je ne voudrais pas non plus vous spoiler le truc. Alors c'est un scénario assez court. Et ce qui est sympa, c'est qu'après... Donc là, voilà. Ça, c'est un plan simplement des appartements dans lesquels vous allez évoluer. Il y a un petit côté... Asso sur le Central 13. Si vous connaissez le film. Très bon film de John Carpenter. Tous les films de John Carpenter sont bons. Même Ghost of Mars. Et ensuite, on va avoir ce qu'ils appellent des scrimsheets. Donc en fait, c'est des actualités. Un peu façon journaux. Et derrière, vous allez avoir une accroche de scénario. Donc ça permet d'aller un petit peu plus loin. Alors il y aura forcément un peu de travail à faire. Mais la mise en ambiance, c'est vraiment chouette. Avec tous ces petits... Ces pubs, ces... C'est ça. C'est ça. Le logo est bien fait, tu veux dire. Et voilà. Donc vous en avez 5, je crois. 3 ou 4. Non. Ah ben c'est 3. C'est moi qui dis des bêtises. Voilà. En termes d'illustration, il n'y en a pas énormément. Mais elles sont plutôt chouettes aussi. Donc ensuite... Moi j'ai mis un peu de temps. Pour une fois, j'ai dérogé à la règle. J'ai lu la boîte avant de la présenter. Donc ensuite, on a une petite feuille de référence. Avec tout ce que vous avez besoin de savoir sur les règles. Donc simplement, pour l'MJ, c'est quand même plus cool de tout avoir à portée de main. Alors ça fait beaucoup de tableaux et ça peut faire peur. Mais finalement, le système est assez simple. J'imagine que dans la version complète du jeu, il y aura plus d'options et plein de choses, notamment pour les combats. Mais là, c'est quand même assez rapide à prendre en main. Donc voilà. Une petite feuille. Pas mal de choses quand même. De référence. Et ensuite, on va avoir les prêts tirés. Alors les prêts tirés, à chaque fois, on a la petite présentation. Donc elle, c'est la Netrunner. Son background. Et sa fiche de perso, simplement avec toutes les compétences déjà inscrites. C'est les cyber implants aussi. Son équipement. Et il y a ce tableau-là qui est en fait... On vous laisse le choix de choisir quelles caractéristiques vous voulez avoir. Donc il y a un set, en fait, simplement. Vous avez... Soit vous le faites au D. Donc vous lancez un D6 et vous cochez la case qui correspond. Et pour vos G, vous vous référez à la ligne 6 si vous faites un 6. Ou 3 si vous faites un 3. Ou vous pouvez choisir pour avoir quelque chose qui vous intéresse. Donc ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Parce que même si le perso est déjà là, vous pouvez un petit peu le personnaliser. Hop. Je vous montre très vite fait. Donc là, on a le Teki. Je trouve les illustrations vraiment cool. On est vraiment dans l'ambiance à mort. Hop. C'est le Solo, ce que je disais. Le gars un peu... Avec plein d'augmentation cybernétique aussi. On reste dans l'optique où tout n'est pas des belles prothèses très jolies. Mais il y a un côté très hard SF un peu. Oui, il y a des rockeuses aussi. Il y a des rockeurs dans Cyberpunk. Et le fixeur. Voilà. Donc ça, c'est pour les persos. Hop. Ensuite, forcément, on va avoir des petits plans. Si vous aimez jouer avec des pions. Je vais vous montrer. Il y en a plusieurs. Je ne sais pas si on va bien voir. Hop. Je ne sais pas quel est le bon sens. Du coup, je mets un peu comme ça. Donc, c'est des plans quadrillés. Parce que dans... Il gère... Le jeu propose aussi des règles pour justement gérer les déplacements et toutes ces petites choses-là. Là, on en a encore un avec des chambres et des appartements. Et derrière, vous avez un poster assez sympa de la couve. Donc ça, c'est cool. Et enfin, comme vous avez des plans quadrillés, il faut quand même mettre des choses dessus. Donc là, on a une petite planche de personnages. Qui vont permettre de voir... Ce n'est pas hyper varié. Mais au moins, il y a quelques persos à mettre sur ces standees. Et pour les phases de combat, ça peut être intéressant. Hop. Donc les standees. Je vais essayer de ne pas tout casser. Mais voilà, simplement. Donc ça permet de mettre un peu... De visualiser pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de JDR. Ou même pour les phases de combat. C'est assez agréable. Voilà. Je crois qu'on a terminé. Et bien, à la prochaine pour une nouvelle Open the Boat. Sous-titrage Société Radio-Canada